Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog une semaine avec moi à Bali. On vient d'arriver à Ubud avec mes potes, on reste cinq jours et donc je vais vous emmener avec moi parce que ça va être incroyable. Ça a l'air plus calme que Tchangu, ça a l'air vraiment trop cool. On a une villa trop bien, on ne paye même pas 10 euros par nuit, donc comment vous dire que c'est incroyable. J'ai trop hâte, je vais aller rejoindre les autres parce que j'ai un cours là en visio, mais j'espère que ce vlog vous plaira. Aujourd'hui on a fait le truc, enfin on va faire le truc de Tiktok, donc les piscines à débordements sur trois étages dans les rizières, gratuits. Après on va faire la balançoire, des cascades et on va finir par un chemin en hauteur pour coucher du soleil. Voilà, on est très chargé. On est dans une plantation de café. On va goûter plein de café baliné et le café le plus cher au monde, qui vient de l'animal de Koua. En gros c'est son caca et en fait on le fait manger des fruits, les graines après on les enlève de son caca. Enfin on les rince et tout et on les fait en café. Voilà, donc je suis contente. Je suis contente, je suis contente. J'avoue J'avoue Voici les yeux à notre coco avec des bananes frites je crois. Tu vois qui c'est, tu connais pas ce qu'on m'a derrière lui Je me brûle partout, j'ai plein de cicatrices sur mon corps, c'est pas beau. Là j'ai voulu descendre en scooter et je me suis brûlée sur le scooter. Attends, ça fait mal, j'en ai marre. Coucou les gars, alors là aujourd'hui je parle super fort parce qu'on ne doit pas m'entendre. Aujourd'hui on est jeudi, hier on a fait une petite soirée donc ce matin j'étais pas très opérationnelle. J'ai essayé de finir mon montage pour le troisième break up diary et j'essaierai de le poster ce soir. Hier j'ai encore eu un entretien, voilà j'ai des entretiens d'embauche tous les soirs. Donc c'est un peu galère puisqu'il y a le décalage horaire mais ça s'est bien passé donc je verrai. Et sinon là on va aller faire les rizières et j'espère que ce sera joli et je pense qu'à chaque fois je vous mettrai les photos que je fais parce que j'essaie de faire beaucoup de photos donc c'est vrai que c'est cool. Donc là elle fait son petit shooting photo, elle veut prendre de plus bas pour paraître plus grande. On va prendre à l'ombre pour paraître plus bronzé. Voilà donc ma dame a des exigences. Et là t'as Manon et Shirazade. Dites coucou c'est le blog là. Coucou. Bonjour. On a perdu Martin. Essaye de t'asseoir des vêtres là. Bonjour je m'appelle Shirazade, je suis une princesse de l'amour. Je cherche un homme grand, italien, yeux bleus. Ma passion, les rizières. Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. Donc là on est bloqués, on ne peut plus avancer. Martin il a mis ses pieds dans la boue. Mais c'est sûr qu'on marchait. La débilité. Mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommeil comme King Kong. Le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi ? Pourquoi je serais différent des autres ? Mon seul don. J'ai pris un burger. J'ai un peu seum. Tu peux te prendre une frise ? Non. D'accord. Il n'y en a pas putain. Il est excellent. On va goûter quand même. On ne juge pas à l'apparence. Donc là on va goûter les puites du Nicolas. Non t'es ok, t'es ok, t'es ok. Oh my god. Oh my god. Il y a vieille main là du cochon. C'est vouloir être différent des autres. Et pour ça j'ai la rage de vache. On a fait 5 kilomètres. Parce que Martin voulait qu'on fasse 5 kilomètres. Pour... Que dalle. Pour une petite vue où on ne voit même pas le soleil. C'est joli. C'est joli là-dessus. La rage d'être le meilleur sur la page. De faire si jamais ça marche. Je pars plus comme une tache de vin haut. J'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux. Toujours à crier comme un connard morceau. Sauf que maintenant j'ai plus 19 ans. On est le dimanche 15 mai. On était à Ongoud au jeu. Pendant plusieurs jours. Et là on va bouger. Est-ce que tu veux nous faire un petit étudier de... De ? De où on va après. On va... Ah mais je sais jamais le dire. Oulouatou. 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 On va à Oulouatou. C'est dans le sud de Bali. Ce soir on va au Savalya. Donc c'est la meilleure boîte de Bali. C'est pour ça qu'on va aussi. C'est vraiment incroyable. C'est une boîte dehors avec piscine. Sinon c'est la plage. Le surf. C'est un peu comme Tiongou l'ambiance. Surfeur, soirée, tea brunch et tout. On a hâte. Donc voilà. Et là Ougoud c'était trop bien. C'était plus sauvage. Et donc là Ougoud je vais bientôt couper parce que j'ai plus de batterie. Ougoud on avait une villa qui était trop trop cool. Et voilà c'était hyper sauvage. Hyper sympa. On n'est pas resté hyper longtemps non plus. Genre cinq jours. Mais je pense que c'était le bon truc. Donc voilà trop trop cool. Et je vais essayer de vous montrer la villa très rapidement. En gros là c'était le petit dehors. Là c'était l'entrée. Notre chambre c'est vraiment le bordel. Notre chambre avec Manon. Il y avait les petites salles de bain. Et là-haut il y avait deux chambres. Et les gars alors là on est arrivé à notre nouvelle villa qui est incroyable. On a même rallongé le temps. On est arrivé cinq minutes et on a déjà rallongé. Vraiment elle est incroyable. Vraiment il y a trois grandes chambres. Oh t'es trop belle Sarah. Ça te va trop bien. On est arrivé et on a rallongé direct. Et là on s'en va. C'est pas comment ? Savaya. Savaya. Qui est une boîte trop stylée. Oui on a à sortir. On va vous montrer nos outfits. J'ai pris une t-shirt de pop et un t-shirt noir basique. Moi j'ai une petite jupe, un t-shirt de maillot de bain. Et voilà hein pas besoin de plus. Et après moi j'ai le même haut que Sarah en vert et ma petite jupe noire. On est à sortir. Tu la mets trop comme maillot ? J'y vais. J'y vais. J'y vais. Et Manon ? Manon tu veux ? Manon elle va coacher là. Ouais vraiment. Et moi tout outfit, tout noir. Je vais tous ensemble avec un petit truc noir. C'est entièrement de ma faute. Saches le sens. Nous deux sachant celle souvent. J'aimerais tant que ça marche. Je ne te dis pas le truc. Pour que tu me reviennes heureux. Mais j'ai jamais cessé d'être amoureux. Alors j'attends que la nuit passe. Que le temps passe pour les fesses. Ok les gars. Donc là je vais vous raconter notre petite journée. On arrive à Uluatu. C'est très cool. Avant-hier notre logement est incroyable. Aujourd'hui on a fait un shooting photo. En gros il y a un photographe qui est venu pour Sheridan. Tu veux dire la suite. Voilà. Et il a été super gentil. Super professionnel. Et il nous a toutes prises en photo. Vraiment. Et ses photos sont trop stylées. Donc j'essaie de vous les mettre là. Et donc trop cool. Et ce soir on va à Kuta. Et moi j'ai un date avec un surfeur. MDR. La chance. La chance. Non en vrai. De toute façon ça va être trop gênant. Donc ils seront pas loin comme ça. S'il y a un problème. On rappelle. Et voilà. La voiture. T'es la plus belle des étoiles. Parmi les autres je vois que toi. Si tu te sens seul dis moi. Et laisse une place auprès de moi. Les projecteurs sur toi c'est faux comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle. Comment j'aurais fait pour pas de voir. J'ai que le passé c'est le passé. Mais entre nous je peux pas dire ce qui s'est passé. Alors je vous retrouve hyper longtemps près. Mais juste j'avais supprimé par erreur mes derniers fichiers. Où on était à Nusa Penida. Donc en gros. Pour un résumé. On a fait Ubud. Après on est allé à Uluwatu. Et ensuite on est allé avec des nouveaux potes qu'on avait rencontrés à Nusa Penida. Et c'est là que le vlog s'arrêtait. On a fait de la plongée. Le soir même on était allé manger avec des pêcheurs. Et des gens de l'île qu'on avait rencontrés. Donc c'était trop cool. On a passé la soirée avec eux. Et c'était vraiment sympa de rencontrer des locaux. Donc si vous allez sur les îles là-bas n'hésitez pas à parler avec les locaux. Et à leur proposer de faire des trucs parce que ça permet de rencontrer des gens. Sinon pour les petits conseils pour ceux qui veulent venir à Bali. Même si je ferai une vidéo vraiment globale sur mes conseils. Ubud je recommande fortement parce que c'est vraiment incroyable. Enfin c'est beaucoup plus sauvage que le reste de l'île. Et après Nusa Penida et Uluwatu c'est aussi à faire. Surtout Nusa Penida pour tout ce qui est plage. Donc voilà très très cool. Sinon j'espère que les petits vlogs comme ça vous plaisent. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et n'hésitez pas à aller voir mon Instagram. Pour voir à chaque fois ce qu'on fait en temps réel. Puisque je poste au jour le jour. Vous faites des gros bisous si vous avez un truc pour une nouvelle vidéo.